... Alors la télé des quartiers est aujourd'hui au collège de la Fontaine-Margau. Ce collège a donc accompagné l'école primaire de la Fontaine-Margau, ainsi que des personnes travaillant la lignes de l'enseignement, des professionnels du centre social, pour la semaine du numérique à Kérourien. Alors justement, j'ai à côté de moi Gabin. Gabin, veux-tu nous dire ta fonction durant cette semaine sur le numérique ? Alors tout d'abord, je suis apprenti dans les coopératives pédagogiques numériques. Les coopératives sont des réseaux d'établissement, dont le collège à Fontaine-Margau, le lycée Vauban, où je suis le plus souvent attitré, et bientôt une école élémentaire, le Petit Paris. Donc mon rôle a plutôt été, je dirais, éloigné, étant donné que je suis au lycée. Cependant, j'ai dû suivre de loin la semaine du numérique, surtout sur l'éducation aux médias, la question de l'usage d'Internet et des réseaux sociaux sur les jeunes. Et ça t'a paru intéressant quand même. Est-ce que tu penses que les gamins ont compris ? Il y a beaucoup de choses. Oui, voilà, il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a un usage qui n'est pas forcément clair, qui n'est pas forcément réfléchi. Il y a aujourd'hui la question des données, qui n'est pas assez traitée avec les jeunes. Ils ne savent pas où vont tous leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux. Donc c'est important d'en discuter avec des adultes qui ne connaissent pas forcément totalement les usages des enfants. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai assisté Gabin à une réunion d'information pour les parents à l'école primaire de Jean de La Fontaine. Et je comprends comment les enfants, des fois, s'égarent. Parce que moi-même, en tant qu'internaute, et maintenant je sais si je suis tous les jours sur mon ordinateur, c'est vrai qu'on ne sait pas tout. Et c'est très bien de pouvoir venir à ce genre de réunion. Et surtout les parents aussi, peut-être avec les enfants. Parce qu'après, on peut discuter à la maison. et il faut éviter, il y a énormément de dangers. C'est vrai que, comme je dis toujours, Internet, pour les enfants, c'est l'ordinateur, c'est les jeux. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi un outil de travail. Et justement, durant cette semaine, moi en tant que spectactrice, même actrice hier pour le clou et dos de l'école de Kérourien, je me suis dit qu'effectivement, je voyais des robots, je ne connais pas ça, non plus moi, mais les enfants, ils étaient intéressés avec tout. Et c'est peut-être là qu'ils apprennent que ce n'est pas que derrière des jeux, derrière un écran, Internet. C'est que c'est aussi des outils qui sont mis à leur disposition. Que c'est aussi un outil qui n'est pas forcément récent, qui a évolué depuis les années 60, qui a toujours une grande histoire d'erre-guerre, et qui a maintenant de plus en plus d'intérêts. C'est un réseau qui est de plus en plus ouvert, où il y a de plus en plus d'acteurs qui rentrent ainsi. qu'effectivement, ce n'est pas que des jeux, ce n'est pas simplement mettre une phrase qui va s'effacer avec le temps, c'est tout est gardé. Effectivement, il y a des dangers, mais le but n'est pas de rendre paranoïaque l'usage du numérique. Oui, de faire peur, non pas du tout. Non, c'est avoir une réflexion, c'est de connaître dans quoi on s'engage, et c'est de connaître exactement qu'est-ce qu'il y a derrière le Wi-Fi. Ce n'est pas dans les nuages, c'est dans des câbles, c'est stocké dans des data centers, c'est des machines. Et à partir de là, lorsque l'on connaît le fonctionnement, l'usage peut être tout à fait plus prudent. Et sain. Et plus sain, exactement. Voilà. Donc, as-tu quelque chose à dire encore, Gab ? Je dirais déjà, il faut sans cesse continuer à discuter. La semaine du numérique, c'est important, mais il faut qu'il y ait toujours une suite, qu'il y ait tout le temps un suivi, car il y a tout de suite les paroles qui s'envolent, comme on dit souvent. ça va avoir, oui, un suivi assez régulier. Et encore des échanges à approfondir avec les enseignants. Dans les écoles, je pense aussi que ça se fait déjà, il y a des choses qui sont mises en place, des ateliers. Mais aussi, continuer, je pense, à informer les parents, parce que c'est souvent les parents qui sont les plus mauvais élèves. Pour l'éducation, on dit. Voilà. Et bien, moi, je te remercie. Et je te laisse donc retourner à tes activités, Gab. Merci à vous. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Allez, on applaudit. Sous-titrage Société Radio-Canada